bonjour à tous c'est parti pour les sorties de la semaine 48 au sommaire edge warmer mais aussi deux petits jeux venus du froid n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner si vous me découvrez avec celle ci allez on commence avec edge et adara qui bénéficie d'une couverture de boîte un peu plus moderne le jeu vous plonge au coeur d'une civilisation à travers trois époques passionnantes vous la peuplerez de personnages issus de plusieurs continents mais aussi de cultures et d'époques différentes adara est un jeu de draft où vous devrez choisir judicieusement vos citoyens et vos réalisations afin que votre monde reçoive la gloire et les mérite mais ne négligez pas votre agriculture votre développement culturel et votre puissance militaire c'est au prix de 40 euros et c'est pour 2 à 5 joueurs 10 ans 30 minutes à une heure on va retrouver également une réimpression de l'âge de pierre dans ce jeu de gestion de ressources la fabrication de nouveaux outils et le développement de l'agriculture améliore le quotidien de vos petits hommes préhistoriques l'âge de pierre vous invite à revivre cette époque coupé du bois extrayer de l'argile taillé de la pierre et mettez vous à la recherche d'or dans les rivières utiliser toutes les ressources pour développer votre village et accéder à de nouveaux stades de civilisation bon je peux vous dire que à cette époque lors on en avait un peu rien à foutre mais bon il faut parler avec les codes d'aujourd'hui donc c'est anecdotique on sera sur un jeu à 39 euros 95 à partir de 10 ans une à deux heures pour 2 à 4 joueurs maraudeur de midgard est un jeu de gestion à l'européenne et d'aventure dans l'univers des champions of midgard qui était sorti en 2018 vous êtes le maître d'un dracar et de son loyal équipage votre insatiable quête de pouvoir fera-t-elle de vous le maraudeur le plus redouté recrutez de téméraires vikings soumettez des territoires nouveaux et piller des forteresses et des villages il ya pas mal de matos dans la boîte cartes pions plateau de joueurs c'est au prix de 67 euros 50 à partir de 14 ans de une à deux heures pour deux à quatre joueurs même époque avec paladin du royaume de l'ouest attention ça ça a l'air vraiment prometteur les joueurs doivent rassembler les ouvriers de la ville pour se défendre bâtir des fortifications et redonner confiance à tout le pays heureusement vous n'êtes pas seul dans sa grande sagesse le roi vous a envoyé les plus vaillants chevaliers pour donner un coup de main alors au fur et à mesure que le jeu avance le joueur augmente progressivement la foi la force l'influence ce sont des paramètres qui affecteront non seulement le score final mais ils vont également déterminer la portée de vos actions les chevaliers que vous choisirez vous débloqueront des ressources sous forme d'ouvriers ou autres mais c'est surtout la présence au centre de la table d'une magnifique river qui permettra de diversifier votre jeu et pourra également vous balancer des envahisseurs qui vous faudra soit convertir soit combattre là aussi il ya beaucoup de matos car vous aurez des plateaux joueurs extrêmement complet et un plateau central vraiment impressionnant ce sera au prix de 39 euros 90 à partir de 12 ans une à 12 heures pour un à quatre joueurs je pense que c'est quand même un jeu de stratégie d'un niveau assez élevé donc ça mérite de s'y intéresser côté games workshop on nous avait habitué aux vagues pour les banquiers dépressifs on va se tourner sur 40 cas avec notamment deux start collecting le premier les vanguards de space marine avec un lieutenant en armure phobos 3 suppressors 3 éliminators et 10 infiltrateurs je vous rappelle que les infos de ces figurines sont dans le decks space marine en face on retrouvera un superbe start des chaos space marine avec un master of possession un venom crawler deux obliterators qui sont vraiment impressionnant il y en a on dirait bans dans nos batman de greater posses et et une unité de chaos de space marine de 10 figurines les deux start sont au prix de 80 euros comme à l'accoutumée n'oubliez pas c'est également la sortie du sorcier space marine carreau pour 22 50 et celui que nos spécialistes français vous ont déjà passablement présenter l'éveil psychique foi et fureur qui sera au prix de 32 euros 50 à l'intérieur on y retrouvera un historique de l'époque de la grande faille des missions qui vous permettent de recréer les batailles les plus décisifs du conflit des règles d'armée étendues pour les black templar avec les traits pour les seigneurs de guerre les stratagèmes les reliques les objectifs tactiques et même un tableau de génération de noms sinon on aura également les règles étendues pour l'adeptus avec des litanies de bataille par chapitre plus des améliorations pour les chaplains les tech marine les libre à rien les apothicaries les anciens et la compagnie champion des règles d'armée étendue également pour l'hérétique dont la salve malveillante et les armes démoniaques évidemment si vous avez de la chance vous pourrez peut-être encore vous procurer en fait la boîte des soeurs de bataille pour 120 euros avec une canonnais 10 battle sisters 5 séraphins un repenta supérieur quatre repentia 13 arco un pénitent un codex des soeurs de bataille en édition exclusive les cartes également une boîte de dés mais qui est juste blanc donc je trouve que c'est pas le top et puis ben notamment quand même un livret de règles pour warhammer 40 cas voilà c'est tout pour ce matin j'en profite pour remercier tous ceux qui me soutiennent via tipeee ou en utilisant mes liens philibert et amazon grâce à vous la qualité progresse au rythme de la technique et je peux également présenter des jeux éditeurs avec lesquels je n'ai pas forcément de partenariat cela permet de diversifier le contenu et je pense que c'est une bonne chose que de s'ouvrir à d'autres univers en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il ya que ça pour poutrer le type d'en face et à vous donner rendez vous la semaine prochaine allez ciao